Musique Je viens d'arriver à la Défense pour aller mon travail. J'ai laissé mes enfants à la crèche. De là, j'ai couru prendre mon bus, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, je prends le RER, j'en ai pour une demi-heure. Et de là, j'ai 10 minutes pour aller à mon travail et je cours le matin, le soir. Le RER est bombé généralement. Donc, ça c'est la course, matin, soir et le temps. Des femmes qui vivent tous les jours cette situation, il y en a des millions en France. Et c'est vrai, il faut améliorer la qualité, la rapidité des transports en commun dans notre pays. C'est une priorité. Mais attention, recherche du profit et respect et qualité du service public, cela ne va pas ensemble. Aujourd'hui, la droite envisage de privatiser un certain nombre de services publics de transport et cela, ce serait catastrophique. A Mulhouse, par exemple, nous avons amélioré la qualité du service public, du transport en commun, amélioration du matériel, bus à plancher bas, meilleure information du voyageur, amélioration de la vitesse commerciale, mais dans le respect du service public. Parce que respect du service public et surtout qualité du service rendu et recherche du profit, cela ne va pas ensemble. La droite, elle, a une position complètement différente et qui est créée dans son programme, qui pourtant ne va pas bien loin, qui est déjà de dire autonomie de gestion des différentes caisses d'assurance maladie. Autonomie des différentes caisses d'assurance maladie. Pour nous, médecins, c'est très clair. Cela veut dire que ce qui va se passer en Haute-Garonne, ce sera différent de ce qui se passe dans le Nord. Cela veut dire mise en concurrence des différentes caisses. Et qui dit mise en concurrence, vous voyez tout de suite arriver derrière les assurances privées. Vous avez entendu ce que vient de nous dire ce médecin ? Voilà un sujet sur lequel il y a une grande différence entre la droite et la gauche. La santé, la protection sociale, la sécu. À droite, on nous parle d'autonomie des caisses, capitalisation. Mais attention, un train peut en cacher un autre. Derrière les mots. Derrière les mots, hier, il y avait les médicaments à vignettes bleues de M. Seguin et moins de remboursement pour les personnes âgées. Demain, il y aura un système de santé à deux vitesses. Une santé pour ceux qui ont tout et une autre pour ceux qui ont moins. Des retraites de qualité pour les uns, le minimum pour les autres. À gauche, nous n'accepterons jamais que l'on touche à ce filet qui nous protège, qui nous rend solidaires les uns des autres. D'ailleurs, de nombreux pays comparables aux nôtres nous envient notre système de sécurité sociale. Y compris aux États-Unis, lors de la dernière campagne des élections présidentielles. Le président Clinton prenait la France comme modèle. Je le comprends. Je préfère, et de loin, que lorsque nous allons nous faire soigner, on nous demande notre numéro de sécurité sociale, plutôt que notre numéro de compte bancaire ou de carte de crédit. Les lycéens qui viennent d'avoir le bac vont à l'université la plus proche de chez eux. Ils ne vont pas dans l'université, par exemple Paris 6, parce qu'elle est super bien cotée, ou Paris 7, parce qu'elle est encore mieux cotée. Et si on enlève la sectorisation, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Des universités du type anglo-saxonne, c'est-à-dire privées, où la sélection par l'argent, on n'en parle même pas. Au contraire, parlons-en. Je connais dans ma banlieue, dans le Val d'Oise, des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'apprendre un métier, d'acquérir une formation, une qualification, pour finalement avoir une chance supplémentaire de trouver un emploi. Le chômage fait des ravages dans notre société. Nous le savons tous, il touche particulièrement les jeunes. Mais croyez-vous un seul instant que les solutions que propose la droite dans son programme puissent remédier à ce problème du chômage ? Je ne le crois pas. La droite propose une école élitiste. Elle propose une université payante. Elle propose la suppression de la carte scolaire. Cela conduirait à la marginalisation d'une partie importante de notre jeunesse. Cela conduirait notamment dans nos banlieues à Argenteuil ou aux Minguettes, des jeunes issus des milieux les plus modestes. Cela les conduirait tout simplement à ne pas pouvoir rentrer à l'université. Il y a finalement deux projets de société, deux projets pour l'école. Celui de la droite qui souhaite une école pour l'élite, payante, et celui de la gauche qui souhaite une école pour tous, l'égalité des chances pour tous, le savoir pour tous, de la maternelle à l'université. C'est entre ces deux projets qu'il faut choisir le 21 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501